C'est septembre 2022. Le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler encore une fois le maire et le directeur général. Et avec eux, cette fois-ci, on va faire le point sur la réglementation autour de l'hébergement touristique. Alors, M. Marin, directeur général, je me tourne vers vous tout d'abord parce que c'est une mise à jour qui a été faite par le gouvernement du Québec avec sa nouvelle loi, en fait, et là qu'il demande toute une modification au niveau des municipalités. On doit même engager une firme d'avocats pour nous aider à bien ficeler la chose. Alors, pouvez-vous nous introduire ça? Qu'est-ce qu'il vous est demandé exactement? Oui, bien, vous savez que le 1er mars 2020, le gouvernement a introduit l'hébergement touristique dans la loi sur l'hébergement touristique, l'hébergement dans les résidences principales à court terme. Et ils ont donné un laps de temps pour s'ajuster. Et nous, à Sainte-Catherine-de-Hatley, l'hébergement touristique à court terme, c'est secondaire ou dans les résidences principales, est interdit, sauf dans les zones C1 et C4 qui représentent le centre du village, la joie. Et le gouvernement a donné jusqu'au 25 mars 2023 pour s'ajuster et revenir à nos citoyens et sonder nos citoyens s'ils sont toujours d'accord que l'hébergement touristique dans l'hébergement principale est interdit. Donc, on doit refaire notre réglementation, le mettre au bout du jour, comme on peut dire, et pour toujours interdire l'hébergement dans la résidence principale. Donc, il n'y a pas de changement pour nous. Par contre, la loi, ils ont été misés un peu dans le processus et ils nous obligent à tenir une voiture de registre pour savoir si les gens sont-ils d'accord ou pas d'accord d'ouvrir un référendum. Donc, ici, on a 96 zones dans la municipalité et on peut interdire par zone. Et nous, on l'a fait pour l'ensemble des zones, sauf tous les autres C1 et C4. Donc, on a 97 zones moins 4, il reste 93 zones. Donc, le gouvernement nous demande, quand on fait une ouverture de registre, il faut le faire par zone. Donc, il nous demande d'aller sonder chaque zone, ce qui nous fait qu'il faut un règlement par zone. Et c'est assez lourd. Et bien sûr, la zone, quand on va sonder une zone, il faut aller sonder toutes les zones contiguëues. Donc, la zone, toutes les zones qui touchent à cette zone-là. Donc, il faut déterminer le nombre de personnes à la ville à voter par zone et les zones contiguëues. Et ça vient vraiment d'un dossier qui est très lourd. Si on ne fait pas ça avant le 25 mars, bien, le règlement initial d'interdiction tombe et l'hébergement de la résidence principale va être autorisé. Donc, d'après ce que vous nous dites, M. Marais, il va y avoir des registres, ouverture et possibilité d'un référendum dans toutes les zones, finalement. Et donc, ici et là, certaines zones, selon les votes qui auront été faits s'il y a un référendum, pourrait se voir accorder le droit d'user de leur demeure comme résidence touristique, avec la location touristique. C'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends. Et donc, le gouvernement vient vous jouer dans les pattes, M. Demers. Est-ce que c'est ce type de… Est-ce que le gouvernement s'ingère, finalement, dans les dossiers municipales, comme vous avez déjà dénoncé dans certains autres dossiers, vous avez l'impression que le gouvernement vient vous mettre des décisions dans la gorge, dans vos propres compétences? Vous avez absolument raison. Puis c'est sur cette base-là qu'on l'a défendu. Puisque si vous regardez le projet de loi, de la façon qui devait être appliqué au début, les municipalités n'avaient même pas un mot à dire. Ils devaient, du jour au lendemain, toutes les résidences principales, ça devait être permis de faire du Airbnb sans que les zones ne puissent être modifiées par les municipalités d'aucune façon. Puis là, on a eu un débat, je vous avoue, très serré avec le gouvernement, à lui dire que ça n'a aucun bon sens. Si vous êtes rendus, que vous venez zoner sur notre territoire, à décider que nous, on se tachait une maison dans un coin paisible, mais que le premier voisin qui est à quelques mètres devient maintenant un lieu touristique, c'est peut-être pas là que j'aurais bâti ma maison, où je me serais installé. Ça n'a pas de bon sens. On enlevait le pouvoir aux citoyens de décider, ce qui est complètement l'inverse qu'on doit faire en zonage. Quand on modifie un zonage, les gens ont toujours le droit de s'exprimer là-dessus. Puis c'est ce qu'on leur avait enlevé. Et là, de la manière que ça a été fait, par exemple, est-ce que c'est ce que vous demandiez, là, vraiment? Parce que là, ça devient d'une lourdeur incroyable pour toutes les municipalités. Vous êtes une petite municipalité. Il y a 97 zones. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être pour Magog, Sherbrooke, Québec ou Montréal. Absolument raison. Pour discuter justement avec Magog hier, je crois qu'on parle de plus de 500, plus de 500, je ne dirais pas 600, mais plus de 500 zones de ce côté-là qui sont directement touchées. Le gouvernement, leur but est simple, était vraiment de dire qu'ils veulent mettre de l'argent dans le portefeuille des citoyens. Ça fait que c'est ça, leur discours. Puis en disant, bien, si on permet de louer, on sait que la location à court terme, on parle de l'entreprise Airbnb ou ce genre d'entreprise-là qui fait du moins de 30 jours. Puisque à 30 jours et plus, tout le monde peut louer ça. Il n'y a pas de problème. Mais moins de 30 jours du court terme, c'est interdit à plusieurs endroits. C'est de là où nous, on a décidé, au moins, ce qu'on est d'accord avec le gouvernement, c'est qu'il nous a laissé une porte pour pouvoir l'interdire. C'est ce qu'on va faire. Oui, il y aura des coûts, on estime, à tout près de 10 000 $, ce que va coûter à Sainte-Catherine-de-la-Clé, pour nos professionnels autour de ça. Donc, est-ce qu'on a déjà, M. Marat, un échéancier avec tout ça, avec ce mandat qui est donné à Cain-de-la-Marre, firme d'avocat? Est-ce qu'on a déjà un échéancier? Est-ce qu'on peut déjà annoncer aux gens, à telle date, il va y avoir les registres, et s'il y a référendum, ça va être dans ce coin-là? On a commencé parce qu'on parle d'avocat, on parle d'évaluateurs, on parle de l'urbanisme, de le règlement. L'évaluateur, il faut qu'il nous donne les résidences par zone. Donc, le dossier est en cours. On prévoit peut-être au mois d'octobre de déposer le projet et de commencer à afficher par la suite les avis publics pour inviter les gens à venir signer un registre par zone, s'ils veulent avoir un référendum par zone. Et par la suite, on peut parler de deux à trois mois par la suite. Donc, d'ici Noël, le tout devrait être les mêmes. Si l'échéancier est le 25 de mars, on va être sûr de ne pas manquer, excusez le terme, le bateau, comme on dit, on va être sûr d'arriver et de s'assurer que les gens auront quelque chose à dire, s'ils décident ou pas, mais ça va se faire par zone pour éviter justement qu'on refasse le règlement et à cause qu'une zone le refuse, entièrement, le règlement va tomber pour l'ensemble des zones. C'est pour ça qu'on fait 93 zones. Et oui, Magog a commencé, vous en parlez tantôt, j'ai parlé de l'évaluateur. Lui, avec l'évaluateur, il était arrêté de sortir pour Magog. Puis, c'est ce qu'il me disait. Ils ont dû faire beaucoup de programmation pour essayer de déterminer les résidences. Les personnes habiles à voter par zone et les zones contiguées qui travaillent parce qu'on est dans la même MRC et qu'on a le même évaluateur. Donc, le monde a la même problématique que les 17 municipalités, les 16, parce que Saint-Benois, je ne pense pas qu'ils vont ouvrir les parchemins touristiques. Donc, c'est la résidence principale, mais on a 16 municipalités qui travaillent là. On a les mêmes professionnels qui travaillent tout dessus de ce côté-là. Donc, dossier à suivre rassurément au cours des prochains mois. Concluons cette entrevue, M. Demers, avec ce qui s'est passé cet été du côté du marché public à Saint-Catherine-de-Hatley. On a installé des gazebos et là, on y va avec l'installation de sentiers, de marches, d'électricité, tout ça. On est en train de bonifier la chose et les échos de la population sont favorables. Est-ce que j'entends particulièrement le week-end passé avec les musiciens qui étaient sur place, le marché, il s'en vient là à un endroit vraiment d'exception, d'utilisation, mais qui n'est pas seulement pour le marché, qui est pour les gens en tout temps. Le marché, c'est deux heures dans la semaine. On souhaite que ça fonctionne du mieux possible. Beaucoup de producteurs locaux, allez les encourager le plus possible. Merci. Voilà qui m'est fait à cette entrevue. Je vous rappelle que nous étions accompagnés de M. Jacques Demers, maire de la municipalité, Marc Marin, le directeur général. Cette entrevue, évidemment, vous pouvez la faire circuler, chers auditeurs, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Et je vous invite aussi à aller écouter l'autre bloc d'entrevues qui a été réalisé pour le mois de septembre. On y parle du contrat de déneigement et cette année, on a été obligés de doubler les coûts. Il y a eu de la difficulté à trouver des soumissionnaires. Tous les détails dans le premier bloc d'entrevues. Au microphone, Rémi Perrin. Sous-titrage Société Radio-Canada